Pour combler ces lacunes, nous avons besoin de changements dans les représentations collectives du problème, de changements dans l'émancipation des femmes et de changements dans l'environnement légal et institutionnel. C'est pour cela que nous avons créé l'école pour femmes dirigeantes au Nicaragua, Ongawa. L'école des dirigeantes est un cursus formateur pour combler l'une de ces lacunes grâce à l'émancipation personnelle et collective des femmes. Cette initiative s'adresse aux femmes qui siègent dans les communautés eaux locaux. L'école les accompagne dans une réflexion collective sur les inégalités de genre dans la gestion communautaire des services d'eau et d'assainissement et les encourage à s'émanciper en transformant ces dynamiques. Le but est d'explorer et de comprendre les causes et les conséquences profondes des inégalités de genre, de partager les concepts qui permettent de prendre du recul et d'expliquer leurs expériences, d'encourager de nouvelles attitudes plus favorables à l'élaboration de relations plus paritaires dans les comités, de renforcer leurs compétences en tant que dirigeantes et pour amener plus d'égalité dans la gestion et de les sensibiliser au cadre légal international et du Nicaragua sur les droits humains à l'eau et à l'assainissement. Notre méthodologie se base sur les principes de l'éducation populaire féministe. Elle promeut les changements d'attitude et emploie un matériel pédagogique spécifique au domaine de la gestion communautaire de l'eau. Cela nous permet d'une part d'analyser la réalité à travers le prisme du genre. D'abord, nous commençons par dialoguer, par apprendre ensemble, comment rencontrer le rôle des femmes dirigeantes comme agents du changement et par réfléchir individuellement et collectivement sur les aspects subjectifs et socialement construits des inégalités de genre. D'autre part, la formation contient également des modules sur la réglementation de l'eau, le droit du travail et les politiques publiques en matière de parité au Nicaragua. Pour tous ces sujets, nous commençons systématiquement par prendre l'exemple d'une situation familière quotidienne dans la gestion communautaire de l'eau pour identifier les inégalités de genre qu'elle recèle. Et nous en tirons des recommandations pour faire évoluer la situation en faveur de l'émancipation des femmes dirigeantes. C'était une expérience de formation multidimensionnelle. Cette école a été une initiative couronnée de succès, qui a duré 11 mois et pendant laquelle 189 femmes ont appris comment influencer les décisions politiques portant sur leurs droits. Le contenu de la formation comprend les quatre modules suivants. Le manque de parité dans la culture de l'eau, le manque de parité dans la construction et la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau, le manque de parité dans la participation et l'accès aux postes de décision dans les instances communautaires de gestion de l'eau, et la formation aux postes de direction. Après la formation, la proportion de femmes occupant des postes de décision au sein des CAP a augmenté de 22% à 35%. Après la formation, la proportion de femmes occupant des postes liés aux finances au sein des CAP a augmenté de 46% à 48%. La proportion des femmes participant aux réunions générales des CAP a augmenté de 34% à 66% entre 2012 et 2014. Grâce à la formation, les barrières se sont capables de réparer le système d'approvisionnement en eau alors qu'avant, elles ne pouvaient pas le faire. Thelma est une formatrice sur les questions de genre. Cela veut dire qu'elle est chargée de la promotion des questions de genre au niveau local. Les réflexions collectives sur les aspects subjectifs sont construites par la société portant sur l'inégalité des genres. Vous voyez ici certaines participantes qui ont suivi la formation de l'école. Et voici ce qu'elles disent après la formation. Je suis membre du comité au local CAP de Nile-Huan-Venadeau. Au début, je m'interrogeais sur ce que cela voulait dire qu'être une femme dirigeante. J'avais des doutes. Je n'étais pas sûre de moi. Ils m'ont expliqué le concept de parité. Cela m'a plu. On nous a encouragé à partager nos émotions, prendre la parole en public, et cela nous a donné beaucoup de confiance en nous. C'était une super opportunité pour les jeunes et pour les femmes. Avant, les programmes ne s'adressaient qu'aux hommes et aux adultes, pas aux autres membres de la communauté. Au début, c'était dur. Les gens pensaient que ce type de formation, c'était pour les fainéants, que c'était une perte de temps sans but précis. Pour moi, c'était génial. Chaque session de formation était l'occasion de rectifier les différentes facettes de ma vie. Je me sens mieux maintenant et plus détendue. Les contenus de la formation portaient sur l'utilisation de l'eau, les rôles affinés aux femmes dans le foyer, les restrictions qui nous sont imposées, les questions de genre et la sexualité. S'occuper du système d'approvisionnement en eau. Et la citation de Marisela, « Le préjugé général qu'il ne faut pas confier de poste de décision aux femmes, car elles sont superficielles et vaines. Elles sont aussi traditionnellement chargées d'assurer la corvée d'eau. C'est bien pour cela que nous devons poursuivre nos efforts pour la parité. » Même si cela dérange, nous devons faire changer ces mentalités qui perdissent à croire que la place des femmes est à la maison et qu'elles doivent cacher leurs émotions. Cela permet d'améliorer l'utilisation d'une eau salubre au sein des ménages. Et on va essayer d'ouvrir ce film pour vous en apprendre davantage. Merci. Merci. Merci.